Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour le chapitre 8 de l'après-poudre-l'art sur Harry Potter Revoirs et Mysteries Jeter l'ancre avec l'aide de votre vieille amie Coray, vous avancer à pas de géant dans votre dernière enquête pour le compte du Saro Attendez on revoit Coray, ça faisait longtemps, d'ailleurs je crois pas qu'on ait vu son avatar en version adulte Ou alors j'ai un doute ou un trou de mémoire, mais Ruby est elle aussi sur une piste, qui découvrira le coupable en premier De plus une rencontre avec Jacob vous réserve plusieurs surprises Alors de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas que le chapitre 8 qui est disponible, visiblement il y a aussi le chapitre 9 Je ne savais pas, j'ai vu des personnes parler de ça sur mon serveur Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans la description Si vous avez envie de discuter de Harry Potter Revoirs et Mysteries ou même d'autres jeux Voilà, tout est en description, vous avez vos rôles à choisir lorsque vous arrivez et ça vous ouvrira les salons en question On va se rendre directement à Fleury et Boss, alors j'ai l'impression qu'on commence directement dans le cœur de l'action avec Jacob Lui ça me fait bizarre de le voir adulte C'est vraiment un truc de dingue Salut Jacob Merci d'être venu petite tête, j'ai besoin d'aide pour mes recherches C'est quel genre de recherche ? Pour être honnête je commence à m'impatienter Donc je vais essayer de trouver un moyen d'annuler moi-même le sortilège de conjonctivite de Veruca Mais laisse faire les guérisseurs, s'ils n'ont pas trouvé tu ne vas pas trouver Ils savent probablement déjà tout ce qu'on pourrait découvrir Il est même plus que probable qu'ils aient déjà lu tous les livres qui sont ici Tu n'as peut-être pas tort mais je ne peux pas rester les bras croisés Je vais faire ces recherches avec ou sans toi Même si ça doit me prendre beaucoup plus de temps Je n'en doute pas Bon, je vais t'aider Ne serait-ce que pour éviter que tu achètes un livre appelé Annuler facilement les malédictions J'ai la liste des livres qu'il nous faut Au boulot Je ne pense pas vous faire le chapitre 9 aujourd'hui Parce que comme je vous le disais j'ai toujours ce bug Facebook Qui m'empêche de me connecter sur mon téléphone Et mine de rien ça m'aide bien à accumuler les énergies Ou ne serait-ce qu'avancer le soir lorsque je suis dans mon lit Là malheureusement je ne vais pas pouvoir avancer en dehors de quand je suis connectée sur le PC Donc c'est un petit peu embêtant ce problème Je ne sais pas du tout s'ils ont prévu de le régler prochainement Mais ça fait déjà deux mois que ça dure Ça commence à être vachement long Donc là le PC c'est vraiment le dernier endroit sur lequel je peux me connecter Si vous voulez pour faire la suite Oh ce n'est rien En tout cas ce n'est pas ça qui nous aidera à annuler ta malédiction C'est juste que j'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à papa Oh je vois Des fois je me demande si tu te soucies de ce qui lui est arrivé Alors moi oui Je me demande si Est-ce que moi on m'a toujours appris que En gros tant que tu n'as pas vu le défunt Malheureusement il y a possibilité qu'il revienne Tu vois c'est comme ça dans les jeux, dans les séries, dans tout Du coup je me demande Est-ce qu'il est véritablement mort Ou est-ce qu'il a transplané Est-ce qu'il a été récupéré Est-ce que Où est cet homme finalement Bien sûr que oui Mais pour le moment la priorité c'est toi Si on arrive à annuler la malédiction de Veruca Tu pourras enquêter plus efficacement sur ce qui est arrivé à papa C'est raisonnable Quand on parle de la famille C'est facile de se laisser emporter par ses émotions Bon Puisqu'on se dit tout Peut-être que tu peux me parler de quelque chose d'étrange que j'ai entendu alors Olivia m'a dit que tu trouvais son poulet Que son poulet était trop sec Tu peux m'en dire davantage Oh ça ce n'est rien du tout On a dîné ensemble C'est normal entre amis Tu sais qu'on est amis C'est toi qui nous a aidé à renouer le contact Il n'y a pas grand chose à dire finalement C'est avec elle Dis-nous tout Jacob On s'assoit là Et on discute D'ailleurs on s'est mis dans le même mood que Poudlard ici derrière On a installé la petite déco d'Halloween Mais elle est plus jolie celle du jeu pour le coup Ton comportement est suspect Et puis c'est toi qui m'as demandé de t'aider à reprendre le contact Tu te fais des idées pour rien Mais plutôt Mets plutôt toute cette énergie au service de ton nouveau travail En parlant de ça il ne faudrait pas que tu y retournes Oh tu as raison il faut que je retourne au bureau Mais il faudra qu'on reparle de toute cette histoire de poulet Je reviendrai Pour qu'on puisse commencer à chercher comment annuler cette malédiction Regardez la déco du sarro Je ne sais pas si je vous avais déjà montré Elle est super jolie Mais ce n'est pas la meilleure Moi la meilleure déco d'Halloween Je trouve Juste Regardez Je la trouve Mais juste Mais fantastique Attendez J'ai une petite mémoire Ou c'est la première fois Ah non On est déjà venu dans cette salle C'est juste que je ne l'avais pas visité en entière je crois J'ai véritablement une petite mémoire Fluffy te voilà Franchement avec cette affaire je suis heureuse comme un cochon dans la boue C'est bien C'est bien si c'est mieux que bien même C'est génial comme tu dirais Ça veut dire que tu as découvert quelque chose en enquêtant sur les noms d'échecs fraudulots ? A toi de me le dire J'ai encaissé sur tous les noms qui figurent sur l'échec que Gripsec nous a confié A première vue il n'y a pas de lien entre les personnes que j'ai interrogées Mis à part le fait qu'elles sont toutes très riches C'est logique Si on en veut voler autant s'assurer que la cible a de l'argent Et toutes les personnes à qui j'ai parlé jurent n'avoir signé aucun chèque C'est bizarre Et ce n'est que le début Les chèques sont à l'ordre de plusieurs sociétés Mais je n'ai trouvé aucune information sur elles Ok c'est une piste pour le coup L'absence d'indice peut constituer un indice Tu commences à parler comme une vraie détective Je vais continuer d'enquêter sur ces sociétés Et maintenant dis-moi ce que toi tu as découvert Je suis peut-être tombée sur quelque chose au sens propre On s'est focalisé sur ces chèques Mais j'ai appris que mon ami Elton fabrique sa propre encre Ça m'a fait réfléchir Et ce ne sont peut-être pas les chèques qui sont maudits Mais l'encre De l'encre maudite ? Alors ça c'est pas banal J'adore ta façon de penser Et le labo est l'endroit idéal pour examiner ces chèques de plus près La seule chose étrange au sujet de ces chèques C'est la couleur de l'encre A première vue elle a l'air noire Mais quand on regarde de plus près Elle est en fait trop foncée C'est vraiment unique Je n'ai jamais rien vu de tel En plus elle a un léger parfum de fleurs Mais ça ne suffit pas pour affirmer qu'elle est maudite Et puis comment on s'y prend ? Surtout que la plupart des gens utilisent des plumes automatiques Des plumes automatiques ? Ruby Toutes les signatures sur tous les chèques étaient différentes Pas vrai ? Et c'est ce qu'il m'a semblé oui Et il n'existait aucun lien entre les personnes Dont les noms apparaissaient Aucun Et l'écriture était bien la leur Dans ce cas ce n'est peut-être pas l'encre qui est maudite Mais la plume ! Bah qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout je réfléchis c'est tout J'ai des doutes sur cette théorie de plumes maudites Je croyais que tu adorais ma façon de penser On trouvera de meilleures pistes en enquêtant sur les sociétés A l'ordre desquelles les chèques ont été rédigés A ton avis ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Bah suivre la piste de la plume Non moi ça me paraît le plus logique Enquêtons sur la plume Pars à la chasse aux plumes si ça te chante Mais moi je vais enquêter sur les sociétés Très bien alors je vais commencer On verra qui aura la meilleure piste C'est parti Et je crois que je sais où est-ce que je vais commencer La personne qui m'a aidé à rassembler les informations sur les amulettes Calum Merci d'être venu Calum On ne s'est pas revu depuis qu'on a fêté ta réussite dans l'affaire du singe en peluche Ne t'inquiète pas Je ne te rappellerai pas que j'ai battu ton record Et commence pas avec ça Je t'ai eu à Gringot Tu enquêtais sur un voleur qui ciblait des sorciers et sorcières Tu connais l'affaire sur laquelle je travaille ? J'aime bien savoir ce que font les nouvelles recrues Je vois Alors je n'ai pas trouvé d'objet maudit à Gringot Mais j'ai une théorie plutôt intéressante J'aurais besoin de ton expertise pour savoir si je suis sur la bonne voie Très bien, explique-moi ta théorie, on verra ce que je peux faire Je pense que ta théorie de plume maudite est prometteuse Lucie Vraiment ? Oui, tu dis que les chèques ne sont pas maudits Et qu'il semble peu probable que ce soit l'encre qui le soit Donc si ces chèques ont l'air authentique Mais que les personnes concernées jurent ne pas les avoir signés Peut-être que cette plume a le pouvoir d'imiter les signatures Et c'est possible ça ? Alors là, je n'en sais pas plus que toi Il faudrait faire de longues recherches Et je dois m'occuper de l'affaire de Gringot Il faudrait que tu parles à un passionné d'histoire Avec une connaissance encyclopédique des origines des objets maudits Quelqu'un qui s'y connaît en histoire et en antiquité oubliée Je crois que c'est un travail pour mon vieil ami Corey Aiden Ah bah justement on en parlait comme quand on devait aller le voir Et qu'on ne l'avait pas encore vu dans son format adulte Enfin du moins je crois Je viens de me souvenir que je t'ai vu avec une partenaire à Gringot Ruby c'est ça ? Oui mais Ruby n'est pas convaincue de ma théorie sur les plumes Elle a d'autres idées On s'est séparé pour qu'elle puisse enquêter sur les sociétés bénéficiaires Ruby a l'air très intelligente Elle a résolu sa première affaire en une seule journée Plus vite que toi soit dit en passant Et beaucoup plus vite que toi du coup Cependant c'est bizarre qu'elle s'intéresse à des sociétés dans une affaire d'objets maudits Ah Ruby serait donc louche D'ailleurs je vous ai enlevé la cam parce qu'il est 1h du matin au moment où je filme ce petit passage Mais j'essaye de m'avancer au niveau des énergies pour demain Moi aussi j'ai trouvé ça bizarre Mais elle a insisté pour suivre cette piste Au final il faut que vous suivez votre instinct J'espère que l'une de nous deux trouvera bientôt une bonne piste Merci pour ton aide Je vais aller voir mon amie Correille Attendez mais la quête d'Halloween est déjà là ? J'avais absolument pas prévu de vous filmer la quête d'Halloween à la suite Parce que là le temps que je finisse mon chapitre Mais en fait on sera déjà ce soir et j'aurais perdu beaucoup de temps en fait vis-à-vis des énergies Et maintenant les quêtes à temps limité sont hyper galères En fait il faut vraiment quasiment tout le temps imparti si on veut la réaliser sans payer Oh là là Pourquoi ils l'ont sorti aussi tôt cette année ? Alors voyons voir un petit peu Mais dis donc Fluffy ça faisait une éternité Correille c'est vrai depuis que j'ai quitté Poulard je n'ai plus un moment à moi Comment ça va ? On me peut mieux je travaille dans la boutique d'antiquité de mes parents après Olard Alors pour le coup ça doit être vraiment celui qui a le moins changé je trouve En ce moment on fait des rénovations il faudra que tu passes quand on réouvrira L'avantage c'est que les travaux m'ont laissé du temps libre pour écrire Vraiment ? Et tu as écrit quelque chose d'intéressant ? Et bien je viens de terminer le premier jet d'un récit palpitant Une talentueuse conjureuse de sort rassemble ses amis pour vaincre une mystérieuse organisation à appeler le W Oh ça me rappelle quelque chose S'inspirer de faire réel Mais j'ai pris quelques libertés pour y rajouter ma touche personnelle Mais assez parlé de moi Dis moi ce que tu deviens Je travaille au ministère Au département de la maintenance magique Wow je m'attendais pas à ça En fait c'est en partie à cause de ça que je voulais te voir J'ai un très gros problème en ce moment Il y a une plume détraquée qui met de l'encre partout Je ne sais comment l'arrêter Tu sais quelque chose sur les plumes maudites ? Luffy je travaille dans une boutique d'antiquité Je sais tout sur les plumes maudites Ouvre grand tes oreilles je vais te dire tout ce que je sais Dis-moi plus sur cette plume maudite qui se souvenait de tout ce qu'elle avait écrit C'est plutôt une rumeur Mais je crois qu'elle a un fond de vérité On raconte qu'un sorcier maléfique aurait maudit une plume Afin qu'elle se souvienne de tout ce qu'elle écrivait Les gens à qui il l'offrait s'en servait pour écrire dans leur journal intime Et révélaient ainsi leurs secrets sans le savoir Ensuite le sorcier utilisait les informations qu'il avait apprises Pour leur faire du chantage C'est horrible Imagine un peu que quelqu'un puisse avoir accès à tes pensées des plus intimes C'est une violation de la vie privée inacceptable Heureusement que moi je n'ai de secret pour personne J'espère que tout le monde lira ce que j'écris Mais quel est le rapport entre la plume du chantage et ton problème de maintenance magique ? Eh bien écoute tu as confirmé ma théorie La plume détraquée pourrait être maudite Je suis contente d'avoir pu t'aider alors Et tu m'as peut-être donné une idée pour mon prochain roman Merci d'avoir partagé tes connaissances avec moi Je devrais retourner au bureau pour partager ce que j'ai appris avec ma collègue C'est un plaisir de t'aider Essayons de nous revoir bientôt Oh ça me fait penser Avec la bande de poule lard on a décidé de se retrouver toutes les semaines Ah c'est une super idée Il faudrait que tu viennes la prochaine fois Je ne raterai ça pour rien au monde Formidable à bientôt Fluffy mais te voilà enfin Salut Ruby j'ai fait des progrès avec cette histoire de plumes C'est super mais attends de voir ce que j'ai à te dire Tu ne vas pas en revenir D'accord mais d'abord j'aimerais te parler de ce que j'ai découvert au sujet des plumes Fluffy parler des plumes maintenant ce serait comme peigner la girafe Je comprends ton enthousiasme mais il faut qu'on arrête de se couper la parole Pardon je vais me calmer Histoire qu'on puisse parler de ce qu'on a découvert Tu as trouvé un informateur qui peut nous aider à résoudre l'affaire ? Eh oui maintenant tu comprends pourquoi ta théorie sur les plumes peut passer au second plan Comment tu l'as trouvé ? C'est lui qui m'a trouvé j'enquietais sur l'une des sociétés figurant sur l'échec Et il m'a envoyé un hibou Mon informateur sait qui est responsable des vols Il n'y a pas un instant à perdre il faut qu'on aille le rencontrer C'est quand même étrange Ne nous précipitons pas On ne sait pas si on peut lui faire confiance Bah oui certes Mais toi tu sais que tu devrais faire confiance à ta partenaire Je te dis que cet informateur peut nous mener droit au responsable D'accord mais si ça ne mène nulle part on revient ici pour vérifier qu'il s'agit d'une plume maudite Je te suis Ruby Ça marche en avant Fluffy Toi et moi on va découvrir le fin mot de cette histoire C'est long On n'avance pas du tout dans l'histoire je trouve Apparemment la quête d'Halloween est beaucoup 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 mieux Elle rattrape un petit peu ce qu'on vit depuis certains chapitres Là dans l'après-poudlard Mais je trouve que c'est long On ne rentre pas dans le coeur du sujet Il brode Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites-moi dans les commentaires Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de faire du chapitre pour faire du chapitre Et que l'histoire est creuse Je ne ressens pas la même vibes et le même entrain Que j'avais pour l'histoire de R quand on était à Poudlard J'espère vraiment que ça va se décanter Parce que là j'ai vraiment un a priori similaire à celui que j'avais eu sur le Quidditch C'est-à-dire que je n'avais pas accroché à l'histoire Et j'avais arrêté Et j'ai vraiment peur que ça finisse comme ça pour l'après-poudlard Parce que pour le moment je trouve ça Je trouve ça mais terrible en vrai Bon écoutez N'hésitez pas à liker la vidéo Comme d'habitude ça fait extrêmement plaisir Et puis moi je vais essayer de vous enchaîner directement la quête d'Halloween là Et de faire un petit peu comme je peux avec les énergies que j'ai En espérant que ça passe les amis Je vous fais des gros bisous tout le monde Et je vous dis à très très vite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz